Hello Koomba, on est ravis de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Roto OBM pour discuter d'un sujet très intéressant puisque OBM... OBM... Koomba... Cut ! Allez, let's go, recommence ! Allez, je couperai le début. C'est parti ! Hello Koomba, eh bien, on est ravis de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Roto OBM pour un épisode super intéressant puisque aujourd'hui, on va parler de la différence entre le marché US et le marché français puisque Koomba... Enfin, le marché US, le marché anglo-saxon plutôt puisque Koomba vit au Canada et donc, elle a eu l'occasion de travailler sur ces deux marchés-là et donc, on est là pour parler de tout ça aujourd'hui. Écoute Koomba, ce que je te propose, c'est que justement, on n'en dise pas plus à ta place que tu nous expliques un petit peu ton parcours en tant qu'OBM comment tu es devenue OBM et comment tu as navigué entre le marché anglo-saxon et le marché francophone. Bienvenue Koomba ! Hello ! Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comme tu l'as mentionné, je m'appelle Koomba. Donc, pour la petite histoire, moi, je suis française d'origine et je suis venue au Canada pour faire mes études. Donc, j'ai fait étudier, j'ai fait ma carrière et ensuite de ça, je suis devenue assistante virtuelle puis OBM tranquillement. Et donc, en fait, quand je suis devenue OBM, ça a été un petit peu compliqué au début. Le mot existait, mais tout doucement. Et en fait, pour me former, j'ai tout simplement me retourné vers les ressources que j'avais, à savoir tout ce qui était sur le marché anglo-saxon. Parce que sur le marché francophone, c'était un mot inconnu quasiment. Sauf peut-être doucement au Canada, il y avait quelques entrepreneurs français qui savaient ce que c'était l'OBM et qui en avaient. Mais j'étais un petit peu solo sur le marché, je ne savais pas trop bien contourner. Donc, en fait, la plupart de mes formations, j'étais faite aux États-Unis en ligne, en fait. OK. Et donc, dès le début, tu as commencé à, même en tant qu'assistante virtuelle, tu as commencé à travailler sur le marché anglo-saxon avec des entrepreneurs anglo-saxons ou tout de suite, tu étais plutôt sur le marché francophone ? Alors, au départ, j'étais plutôt sur le marché francophone, mais francophone canadien. C'est-à-dire qu'au niveau de la culture et potentiellement des savoir-faire business, parce que c'était peut-être beaucoup plus proche des Américains que des Français de France, du coup. OK. Donc, même après, au final, tu as collaboré essentiellement avec des entrepreneurs canadiens, mais qui étaient francophones également. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que ce qui a mentionné, c'est que du coup, c'était des personnes qui savaient parler anglais, qui étaient bilingues. Et ensuite de ça, j'ai commencé à me poser des questions un petit peu sur si j'allais aller sur le marché américain, en fait, et essayer de me battre dans, entre guillemets, de me démarquer sur ce marché-là, ou est-ce que j'allais essayer d'être un petit peu la pionnaire, entre guillemets, sur le marché francophone. Et donc, ça, c'était vraiment un gros débat stratégique que j'ai eu pendant très longtemps et encore aperçu, de savoir est-ce que j'essaye d'être vraiment très unique dans le marché francophone en amenant ce côté-là américain, avec le fait que j'étais bilingue, ou est-ce que j'allais là où, pour moi, ça me paraissait beaucoup plus facile, en fait, parce que le rapport business, les codes, et le rapport à l'argent étaient totalement différents. Donc, petit à petit, j'ai essayé d'aller vers le marché francophone il y a un petit moment. Et donc là, j'ai commencé à faire des appels de vente avec les entrepreneurs français, francophones français, et c'était tout un autre monde. Je me suis pris une énorme claque. C'était super dur. J'ai l'impression qu'on ne parlait pas la même langue, genre littéralement. Justement, c'est quoi les principales différences, en fait, que tu as observées quand tu t'es lancée sur ce marché francophone par rapport au marché plus anglophone, mais comme tu as dit, au Canada, qui est un peu mixte ? C'est quoi les différences que tu as observées tout de suite ? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux ? Alors, en fait, au fur et à mesure des entretiens, j'ai commencé quand même à avoir des clientes françaises, mais en fait, c'était des clientes qui étaient tellement ouvertes sur ce qui se passait aux États-Unis, qui se documentaient, qui se formaient là-bas, qui étaient bilingues. Et donc, j'ai commencé à voir une vraie différence entre les deux. Donc, il y avait ceux qui se formaient sur le marché américain, et donc là, tout de suite, ça cliquait au niveau de la mentalité, et ceux qui étaient, par exemple, anglais, qui ne se formaient pas trop sur le marché américain. Et je ne sais pas comment expliquer, les cas n'étaient pas pareils. Je devais expliquer que c'était une OBM. Ils ne comprenaient pas forcément la différence avec une assistante virtuelle, ce qui est normal, en fait, parce que je n'avais pas encore, moi, enregistré que le marché était juste trop, trop nouveau. Et aussi, je n'étais pas certaine que je voulais que ce soit moi qui aille, entre guillemets, démystifier le métier d'OBM. Ok, il y avait l'éducation. Donc, une des principales différences, c'est que le marché d'Amérique du Nord, au final, au sens large, est plus éduqué sur le rôle d'OBM. Et même, j'ai même presque envie de dire, sur le business en ligne, tout simplement. Ah, mais influencé par les US. Voilà, c'est plus avancé. Donc, tout ce qui est virtual assistants, OBM, tout ça, je pense que c'est quelque chose qui est plus démocratisé. Et toi, quand tu es arrivé sur le marché français, tu t'es rendu compte qu'au final, il y avait de l'éducation à faire, au final, en fait. Ah, oui. C'était toujours le même dilemme. Est-ce que je pars sur ce marché-là où il y a tout à faire, il y a tout à éduquer, entre guillemets. Et franchement, je n'étais pas super motivée. Pendant très longtemps, j'étais entre les deux. J'essayais de naviguer. Mais oui, comme tu dis, c'est sûr qu'au niveau business en ligne, les Américains, on ne va pas se mentir, ils ont toujours un cran d'avance. Donc, clairement, voilà, les entrepreneurs qui avaient tous leur OBM, qui étaient tous éduqués, plus ou moins sur l'avantage d'avoir une OBM versus d'autres membres dans leur équipe. Oui, c'est clair qu'il y avait une maturité complètement différente et je ne l'avais pas forcément anticipée, en fait. Étant donné que, pour moi, il y avait peut-être un décalage de un, deux ans entre les deux marchés. Mais là, en tout cas, dans ma réalité, c'était complètement autre chose. OK. Donc, malgré tout, tu as quand même collaboré avec des clientes françaises qui sont sur le marché français. et, bon, comme tu l'as dit, c'est quand même des personnes qui étaient influencées par la culture américaine. Donc, ça a été plus simple et sans doute qu'elles connaissaient déjà plus ou moins le rôle d'OBM ou, en tout cas, elles étaient plus ouvertes à le découvrir et à comprendre les intérêts. Et donc, toi, en collaborant avec ces clientes françaises-là, comment tu t'es adaptée, justement, aux différences culturelles dans le business ? Parce que, malgré le fait qu'elles étaient quand même, j'imagine, inspirées par le marché US, elles restent françaises. Donc, forcément, leur culture business n'est pas forcément la même. Donc, toi, comment tu t'es adaptée à ça ? Alors, je dirais que, en fait, le travail s'est fait vraiment très naturellement avec, par exemple, les entrepreneurs pour lesquels j'ai travaillé qui parlaient anglais et qui se formaient sur le marché. Donc, évidemment, il y avait des petites choses que j'allais adapter. Moi aussi, c'était tout un apprentissage parce que, déjà, tout mon vocabulaire, la plupart, ils étaient en anglais. Donc, j'essayais de m'adapter. Mais, par contre, c'est vrai que je pense que là, avec les reprises, peut-être les missions avec lesquelles ça a moins marché, c'est vrai que le critère que j'avais que, pour moi, c'était indignable que l'entrepreneur parle anglais. Pour moi, si la personne ne parle pas anglais et qu'elle ne se parle pas sur le marché anglophone, c'est que, déjà, au niveau des stratégies, on manque tout un bout et il y a toute une question à faire. Donc, en fait, c'était plus compliqué. Je m'en suis juste rendue compte pour amener des nouvelles idées. C'est comme trop d'un coup, presque. Donc, j'ai envie de dire que ça s'est fait assez facilement pour moi, pour celles qui parlaient déjà anglais et qui se formaient. Et sur les autres, c'est plus compliqué. Finalement, je pense qu'on n'a pas su tirer le meilleur l'une de l'autre à cause, en fait, de cette barrière-là, entre guillemets, culturelle. OK. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que... Juste, il y a un truc qui me vient, c'est que c'est pas forcément... Ouais, c'est vraiment... C'est pas forcément géographique, c'est plus culturel. Parce qu'au final, aujourd'hui, tu peux avoir des entrepreneurs du marché français qui sont formés aux US et qui sont inspirés sur le marché américain, anglo-saxon, et qui, du coup, culturellement, adaptent ces choses-là sur le marché français. Et donc, ouais, c'est plus une différence de source d'inspiration et de culture. Ouais, c'est vraiment, pour moi, en fait, il y a une espèce de rapidité, d'adaptation, d'analyse qui se fait. C'est-à-dire que là, on a plus... Du coup, on peut peut-être plus regarder les tendances, je ne sais pas, dans X domaines et on va comparer et on va prendre au milieu de tout ça, on fait un espèce d'entre-deux et on prend ce qui nous, nous sert pour notre business. Donc, en fait, c'est cette espèce de muscle décisionnel, rapide, d'englober des informations. C'est comme s'il était un peu plus travaillé. Alors que quand on n'a pas cette ouverture, pour moi, culturelle sur le monde, c'est plus lent. On va payer super cher un coach qui nous donne une recette miracle. Finalement, c'est un truc qui existe depuis des années aux Etats-Unis. Désolée, mais pas désolée. Et en fait, parfois, c'est un peu difficile d'accompagner ces entrepreneurs-là. Ma coach m'a parlé d'une super stratégie. J'étais comme, on le fait déjà, juste que je ne te l'explique pas, je ne te le théorise pas, mais on le fait déjà. Donc, clairement, la rapidité, l'adaptation, ce n'est pas tout à fait la même. Enfin, c'est my two cents. C'est marrant parce que tu utilises des anglicismes et à la fois, ça se voit que tu t'es adapté au marché français parce que tu as dit désolé, mais pas désolé. Non, c'est sorry, mais that's not sorry. Ça se voit que tu as ce mécanisme-là où tu t'adaptes du coup aux deux marchés. Mais ce qui est intéressant en fait, dans ce que tu dis, c'est aussi plus, en fait, c'est une différence dans la façon presque de faire du business où est-ce que tu l'as ressenti cet effet un petit peu en France, dans la mentalité, peut-être de certains entrepreneurs, on a l'impression que le marché, il est très petit, que dès qu'il y a un concurrent, je vois, c'est la fin du monde, etc. Peut-être qu'aux US, ils ont un petit peu plus cette... Bah, cette... Le marché est plus grand. C'est la réalité que le marché, il est énorme et que, en fait, dans la mentalité, en fait, il y a un marché, il y a déjà plusieurs acteurs, c'est pas grave, on se lance, quoi. On ne se dit pas que le marché, il est saturé. Ah ouais. Ah, mais alors là, vraiment, c'est... Effectivement, c'est deux mondes sur ce niveau-là. En tout cas, par rapport aux formations, etc., que j'ai pu faire, oui, clairement, il y a assez de clients pour tout le monde dans l'approche versus, bah oui, comme tu dis, la mentalité, elle met encore du temps à bouger, en tout cas, au niveau business sur le marché français. Et ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois où j'arrivais peut-être avec une idée, une stratégie pour, je ne sais pas, un lancement. par exemple, et mes clients étaient comme, alors c'est trop cool, mais là, c'est un peu trop tôt. Franchement, ça va mettre, on ne peut pas faire ça, ça ne marche pas, sur ce marché-là, il y a certains codes. Donc, on changeait en fait graduellement les stratégies, mais on ne pouvait pas arriver tout d'un coup à quelque chose trop nouveau parce qu'on savait qu'on allait perdre une bonne partie du bassin de clients. Ouais, effectivement, l'approche, elle n'est pas tout à fait pareille et ça change beaucoup aussi l'approche qu'on va avoir par rapport au business. si on sait qu'on peut avoir plein de clients, que pour nous, le marché francophone, ce n'est pas juste la France, déjà, ça change. On va aller chercher beaucoup plus de monde sur les francophones sur le monde entier versus juste sur un pays, en fait. Et justement, tu as vraiment vu sur le terrain des stratégies qui fonctionnent par exemple sur le marché américain et qui en France, en fait, ça ne marche pas parce qu'il y a une différence culturelle dans la com ou dans la façon de déployer la stratégie. Est-ce que tu as vraiment un exemple ou une anecdote ? Un exemple, c'est plus au niveau de certains services. Mais en fait, finalement, c'est difficile parce que je vois aujourd'hui, c'est des choses que je vois arriver qu'on pense révolutionnaires et ce qui est totalement OK. Finalement, il y a des petites choses qui commencent à se grappiller petit à petit mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que je les vois sur le marché anglophone et au final, c'est OK aussi. Mais le fait aussi peut-être que le rapport à l'argent soit très différent que les systèmes bancaires entre les deux cultures slash pays, ça dépend de quoi on parle, soient très différents. Il fait aussi qu'on va avoir des clients qui vont investir différemment, qui vont voir ce qu'ils vont mettre dans leur business très différemment. Ça n'a pas le même impact. La valeur de l'argent n'est pas la même. Donc forcément, l'approche, je peux comprendre sur certains aspects pour la défense de tout le monde que peut-être ça va être un petit peu plus long sur un marché par exemple français de par la structure bancaire du pays que versus sur un marché américain ou canadien ou peut-être le rapport à l'argent, le fait d'investir dans son business, il est aussi rendu plus facile culturellement et financièrement. Donc là, tu parles... Si, si, c'est clair mais c'est intéressant parce que c'est le rapport à l'argent effectivement, je pense que c'est une grosse différence culturelle dans le business en tout cas. Et comment ça se matérialise ? Tu parles de quoi ? Toi, tes clients que tu accompagnes en tant qu'OBM qui peut-être sont en France plus réticents à investir dans des outils, dans des freelances, dans des ressources ou alors tu parles des clients, de ces clients-là où justement les stratégies vont être un peu différentes pour aller justement chercher plus de clients parce qu'en France, les gens sont peut-être plus réticents à investir, ils investissent moins facilement peut-être en eux ou ils sont plus frileux ou ils demandent plus de choses, ils ont peut-être plus d'objections. C'est quoi la... Ou les deux ? Les deux. C'est quoi la principale différence ? Par exemple, moi c'est des petites choses en fait que j'ai repérées au fur et à mesure quand je disais que j'avais un peu deux types de client avec deux types de culture. C'est que par exemple quand je disais à telle cliente là on utilise tel outil on prend ça pour x, x, x raison il y en avait qui étaient comme ok let's go on a investi parce qu'on voit tout de suite le retour sur l'investissement et d'autres où en fait je me retrouvais à devoir justifier cinq fois pour prendre un outil à 15 euros par mois moi j'ai halluciné en fait et au fur et à mesure je me suis remise en question j'essayais de me poser la question mais il est où le débat en fait je ne comprends pas et en fait je me suis dit peut-être c'est comme je disais à cause de ce système financier dans le sens si j'essaye de simplifier aux Etats-Unis et au Canada parce que c'est moins similaire on va plus facilement voir des gens qui vont investir en eux alors après ça a ses défauts on peut cliquer et qui vont peut-être mettre un mille deux mille dollars sur une formation qui va leur apprendre un métier parce qu'ils savent que dans les quatre à six mois voire moins ils vont faire leur retour sur investissement et parce que en fait on a un système bancaire qui nous permet de facilement les emprunter ces deux mille dollars et donc ça cette logique là où on sait qu'on va juste le refaire qu'on investit en nous à un moment donné alors c'est un risque mais déjà il va y avoir peut-être moins de résistance à investir sur des formations parce qu'on sait qu'on va venir refaire cet argent alors que forcément sur le marché français cet argent on sort de notre poche on est un petit peu plus frileux et donc ça c'est mon analyse du pourquoi du comment on débat sur un logiciel de 15 euros par mois ouais mais c'est plus c'est du mindset en fait c'est vrai c'est la mentalité je pense c'est aussi lié ça vient de l'éducation je pense sur ces deux marchés où effectivement bah t'as la mentalité soit d'investissement soit de l'autre côté t'as la mentalité de je suis en train de faire une dépense et où tu as pas cette façon de penser de est-ce que je vais faire un retour sur investissement je pense sur le marché US bah de toute façon on le voit le système éducatif bah déjà il est payant donc tout le monde a un petit peu des rétos à l'habitude de se dire que bah si je veux me former si je veux m'éduquer il faut que j'investisse et donc c'est pour ça que tu dis effectivement le système bancaire aussi est fait pour bah que les gens ils s'endettent ils prennent des crédits donc ils ont l'habitude très jeunes de cette façon de fonctionner alors qu'en France bah le système est pendant très longtemps bah gratuit et donc on a moins cette mentalité je pense de de penser en termes d'investissement et on voit les choses plus en termes de dépenses et ça doit gérer beaucoup vas-y excuse-moi non non juste en fait là ce qui me vient la différence et puis ça c'est quelque chose que j'ai pu constater aussi plein de fois c'est que bah sur le marché US t'as vraiment l'impression que les gens ils jouent pour gagner et en France il y en a beaucoup qui jouent pour ne pas perdre pas perdre et du coup c'est ça et du coup ça se ressent vraiment ces différences de mentalité et justement quand t'arrives sur le marché français en jouant pour gagner en fait tu te rends compte que c'est assez facile entre guillemets de gagner parce que t'es en concurrence avec des gens qui jouent pour ne pas perdre et du coup c'est comme ça que tu deviens leader de ton marché en France Exact Bah franchement je pense que c'est c'est quand même bien résumé je dois aussi dire que bah ne serait-ce que sur les la politique entre guillemets là je vais parler juste du Canada mais en fait c'est pour moi c'est clairement encouragé d'entreprendre par exemple dans un pays comme le Canada versus un pays comme la France quand on me raconte ce que ça prend de juste se lancer en business moi j'ai envie de pleurer alors qu'en fait ici par défaut t'as un statut qui te permet d'entreprendre c'est-à-dire que entre guillemets quelqu'un se lève un jour se dit tiens je vais entreprendre mon business c'est de l'activité il a toujours son job à côté il va lancer son business il fait sa comptabilité réglo alors le taux d'imposition n'est pas le plus avantageux mais par défaut t'as ce statut là qui te permet d'entreprendre et donc de commencer ton petit business en parallèle de ton job etc et après tu fais ton tu évalues celui qui marche mieux tu vois mais ça pour moi ça montre aussi qu'on est là on vous fait confiance allez-y entreprenez vous allez avoir des avantages aussi fiscaux on vous met le cadre par contre il faut être très carré et c'est là où je dis qu'il y a une différence de mentalité de toute façon on le sait de politique etc c'est un peu on vous fait confiance vous êtes autonome etc lancez-vous essayer de faire de l'argent dans tous les cas c'est avantageux pour tout le monde si on a des individus qui font beaucoup de sous etc donc ça c'est clair versus toutes les petites barrières à l'entrée qui peuvent être mises sur le marché français pour entreprendre ne serait-ce que créer sa première petite entreprise etc voilà pas d'être pas du tout envie moi c'est vrai qu'en travaillant avec des clients françaises forcément quand le chiffre d'affaires grandissait des fois j'étais un petit peu obligée de me former sur la fiscalité pour aller voir je sais pas moi les formes d'entreprise etc et en fait quand je voyais les barèmes par exemple à partir de X on est imposé à temps j'avais envie de pleurer pour mes clientes franchement je me retenais j'étais genre bon bah ok mais en fait ça m'est déjà arrivé moi de m'énerver plus que mes clients parce que j'ai halluciné complètement le pays le pays le plus taxé du monde comme super riche genre après à l'inverse à l'inverse aussi sur le marché canadien j'imagine que c'est comme aux US bon bah t'as pas de filet de sécurité quoi c'est marche ou crève si tu te loupes tu te loupes quoi alors à partir d'un certain moment t'as quand même des aides parce qu'après moi je suis au Québec donc peut-être que c'est aussi différent des autres encore différent et à l'âge donc t'as quand même des initiatives pour pardon comment on dit investir dans je sais dans ta santé ou dans ta retraite et j'ai oublié le monde donc t'as quand même la sécurité protection sociale voilà c'est potentiellement très cadré je pourrais pas parler pour le reste du Canada mais oui c'est vrai que tu vas prendre tes assurances seules enfin t'es un petit peu plus autonome là-dessus on te fait confiance en fait tu gères t'as les avantages et les inconvénients oui t'es responsable de toi-même du coup ça implique que t'assumes ta responsabilité mais du coup tu peux prendre plus de risques je sais pas comme moi c'est ça c'est que là tu choisis t'es poussé naturellement à prendre plus de risques parce que t'as pas le choix en fait si tu veux évoluer tu peux pas compter sur les autres sur l'état ou oui c'est ça ok et donc toi aujourd'hui aujourd'hui par rapport justement à ton positionnement sur le marché t'en es où est-ce que là avec un peu de recul maintenant puisque ça fait quelques années que t'es lancé ça s'est éclairci un petit peu tout ça ou justement t'es encore en train d'explorer tout ça au fur et à mesure que le marché OBM se développe aussi en France parce que là ils se développent de plus en plus également donc là on va dire que je suis sur le marché français un de mes critères qui reste quand même et finalement à chaque fois que je ne respecte pas il y a un truc qui ne marche pas c'est quand même le fait que j'ai un entrepreneur qui parle anglais et qui se forme un minimum sur le marché anglofone donc pour l'instant je suis sur le marché français mais j'avoue que dès que je panique parce que ça nous arrive à tous je me dis non mais je vais retourner chez l'anglofone c'est simple il n'y a pas de chichi c'est simple A B C D donc j'avoue qu'à chaque fois que je panique je repense à faire un business de euros en anglais donc voilà donc pour le moment c'est le client aujourd'hui ton portefeuille de clients c'est essentiellement des clients français du coup là je suis en fait j'avais beaucoup de Canadiens j'avais des Canadiens au début après j'ai transitionné vers le marché français et là c'est plutôt des Canadiens ouais ça revient finalement je suis je retourne un peu sur le postulat de départ genre le fait d'avoir des gens qui ont aussi ces deux cultures ouais ça fait que là je suis plus au niveau du Canada ok donc au final c'est pas t'as pas vraiment tranché sur un positionnement à part entière c'est juste plus par opportunité ouais c'est ça ok c'est ça et en fait pour moi c'est un peu prendre le meilleur des deux mondes donc en fait en fonction de là où c'est mieux et c'est là où en fait je me rends compte que ça fiche mieux finalement avec ces clients aussi qui ont cette entre guillemets cette double culture mais ce qui est intéressant c'est que le fait de m'être pas trop positionnée et ben je vois que ça ça commence un petit peu à peut-être s'entendre et ben maintenant on va peut-être m'approcher pour développer peut-être la branche anglophone de certains business ok donc finalement le fait de pas me positionner de faire un espèce de français-anglais mélangé peut-être hybride peut-être qu'éventuellement ça va porter ses fruits etc mais c'est peut-être un positionnement à part entière c'est peut-être ton positionnement d'aider des français à aller attaquer des marchés anglo-saxons ça peut être un positionnement à part entière et ouais et c'est vrai que par exemple je regarde juste un enfin si on prend mon instagram moi c'est français-anglais je sais vraiment comme je le sens et limite je préférerais peut-être l'anglais sur certaines choses parce que je me dis dans tous les cas même si c'est un francophone s'il ne parle pas anglais ça filtre oui au final c'est ton positionnement au final ça filtre les choses ouais exactement ok et maintenant que le marché français se développe quand même grâce à nous aussi en partie puisqu'on fait ce travail justement d'éducation d'éducation donc de plus en plus sur le marché français voilà au final nous on a choisi de faire aussi et qui commence bien à se développer parce qu'il y a de plus en plus d'OBM en France et on le voit au fur et à mesure des mois il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont de mieux en mieux éduqués sur ce rôle-là et bon ça fait son goût de chemin et du coup toi est-ce que tu vois des différences plus sur le rôle d'OBM entre le marché anglo-saxon et le marché français vu qu'en plus de ça tu fais partie aussi de la communauté OBM Squad donc tu côtoies d'autres OBM sur le marché français est-ce que j'imagine peut-être tu vas nous le dire tu côtoies des OBM sur le marché anglo-saxon est-ce que tu vois des différences sur le rôle d'OBM à part entière est-ce que le marché français c'est approprié le rôle d'OBM de façon différente de ce qu'il peut être aux Etats-Unis ou au Canada pour le coup alors après surtout c'est qu'à chaque fois je me pose la question je sais pas si je suis biaisée parce que je suis dans Squad et que du coup c'est relié à la méthodologie du Squad je pense que oui mais d'un point de vue j'ai peur de dire ça publiquement c'est vrai d'un point de vue technique alors autant j'ai été chercher une certaine entre guillemets technicité dans les skills etc chez le marché anglophone et autant d'un point de vue technique il y a des choses que je n'ai pas retrouvées sur le marché anglophone ou peut-être sur certains aspects c'était un petit peu plus en surface dans le sens où comme je disais un peu let's go on va à l'essentiel on sait que ça ça marche ça ça fonctionne on l'applique et ensuite de ça on l'adapte toujours mais c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu plus ça dans mes formations ça on sait que ça marche pour une OBM c'est à ce type de service qui fonctionne etc mais l'analyse derrière etc elle est peut-être un petit peu moins creusée on va peut-être être toujours des experts être plus nichés alors que c'est vrai que de toute façon on le sait culturellement en France on va être plus axé de manière générale sur tout ce qui est culture générale on va être un petit peu polyvalent etc et du coup en termes de méthodologie là je vais commencer à le retrouver dans ce que je suis en train d'apprendre dans le squad donc je ne sais pas si c'est clair c'est un peu pour moi marché francophone technicien très spécialisé donc très très bon dans ce qu'ils font et francophone on est un petit peu plus diversifié plus généraliste plus généraliste mais c'est normal aussi ça s'explique par le fait que le marché est moins sophistiqué en France donc forcément les personnes qui y viennent elles sont plus généralistes tandis qu'aux US et sur le marché anglo-saxon vu qu'il y a plus de monde et que le marché est plus mature il y a des gens qui sont obligés de se spécialiser pour se différencier je pense que ça s'explique et c'est ce qui va de toute façon se passer aussi en France dans les mois les années à venir et que les OBM vu qu'il y aura de plus en plus d'OBM et pour se différencier il va falloir trouver son positionnement se spécialiser vraiment sur là où on excelle le plus donc je pense qu'au final c'est assez normal et assez cohérent aux US on remarque les business sont plus développés ils font des volumes de chiffre d'affaires plus important puisque le marché est aussi plus gros et c'est pas rare de voir sur le marché US un entrepreneur qui embauche plusieurs OBM avec chacune sa spécialité alors que ça en France on le voit pas je l'ai pas encore vu ou alors ça doit être assez rare déjà parce que les OBM il y a moins d'OBM qui se spécialisent comme tu viens de le dire et parce que peut-être aussi au niveau chiffre d'affaires les business sont moins gros et donc t'as pas besoin ils ont plus besoin d'OBM qui vont toucher un petit peu à tout plus que d'avoir je sais pas une OBM spécialisée sur quelque chose et une autre sur autre chose ouais c'est vraiment un bon point et effectivement je sais plus je pense je l'en ai parlé vaguement une fois mais moi je pensais déjà en commençant à me spécialiser mais dans la sphère OBM je voyais déjà un certain positionnement parce que justement je regarde ce qui se fait sur le marché américain et j'anticipe un peu la tendance qu'il va y avoir sur le marché francophone et donc c'est vrai que si on regarde un parcours un peu typique, classique tu vas avoir sur le marché francophone la scène virtuelle qui devient OBM et ensuite de ça t'as deux branches donc soit finalement elle se spécialise donc elle enlève complètement l'étiquette OBM soit finalement elle va se pousser le plus du côté OBM et prendre un rôle un peu plus senior au niveau des OBM donc oui effectivement t'as d'autres rôles qui manègent les OBM et donc là on voit que ça se positionne et c'est vrai que là sur le marché francophone si je commence à mentionner ces trucs là je commence à le mettre un peu sur mes profils parce que moi justement je vise ces entrepreneurs là qui vont aller chercher ce type de profil un petit peu plus nifié on va dire mais sur le marché francophone laisse tomber j'ai dit OBM parce que c'est l'étiquette pour l'instant qui est valide qui commence à être comprise et reconnue mais ouais effectivement c'est déjà en train de se spécialiser en fait il y a déjà des formations pour aller plus loin que ça ok ça marche et donc elle parce que là on parle du marché anglo-saxon français et j'imagine qu'il y a plein d'autres marchés tu vois espagnols portugais ah ouais où ça va forcément de toute façon s'étendre également puisque émerger puisque de toute façon nous tu vois par exemple on est au Portugal et quand on voit je vois passer les publicités portugaises sur les réseaux sociaux et en fait je vois que la culture enfin les méthodes les stratégies utilisées ressemblent beaucoup à ce qu'on pouvait faire en France sur le marché il y a quelques années donc je pense qu'il y a encore tu vois il y a encore un décalage supplémentaire par rapport aux US bien souvent ce qui se passe c'est que malgré tout en France on n'est quand même pas si en retard que ça par rapport au reste du monde bien souvent ça commence par le marché anglo-saxon le marché français est un des premiers à être arrosé un petit peu de tout ce qui peut se passer sur le marché anglo-saxon et après tu as d'autres marchés comme espagnol portugais sur lesquels ça ruisselle et donc par exemple je pense qu'aujourd'hui sur le marché espagnol portugais et tous ces marchés tous ces autres marchés le rôle d'OBM n'est pas encore du tout connu mais je pense que naturellement il va être connu donc peut-être ça peut ouvrir des voies et des portes à d'autres personnes qui justement ont ces doubles cultures là comme toi quels conseils tu leur donnerais à des personnes à d'autres OBM qui souhaitent justement peut-être travailler dans différents marchés linguistiques déjà et puis culturels serait quoi toi le conseil que tu pourrais donner j'ai envie de dire c'est toujours délicat quand le marché il n'est pas encore trop mature je pense que c'est le meilleur conseil qui peut-être n'en est pas un on verra le temps nous le dira mais c'est de naviguer un peu entre les deux et peut-être de positionner ça de manière très claire le fait que vous êtes bilingue en fait comme ça si vos clients ils arrivent parce que si vos clients ils se développent il y a des chances qu'ils parlent soit français ou qu'ils parlent anglais et du coup en fait ils vont directement voir ok cette personne là elle a décidé de faire son compte dans cette langue là elle se forme mais elle serait capable de gêner mon business parce qu'en fait c'est ça que l'entrepreneur il veut savoir est-ce que t'es capable de travailler avec l'équipe etc tu parles suffisamment bien la langue donc je crois que si vraiment on a ce bilinguis c'est une double culture je crois que c'est intéressant de commencer à le mettre de l'avant et de se positionner parce que finalement il va se passer plus ou moins la même chose sur le marché on va commencer à avoir des niches des spécialisations dans le marché francophone d'ici quelques années ça dépend un peu de la réactivité mais ça va se passer donc autant se positionner directement moi si je parlais espagnol je me positionnerais directement tac OVM tout mon côté en espagnol voilà ce que je ferais je pense parce que dans tous les cas si t'es sur le marché français bah là ça commence à venir donc t'en trouveras des clients sur le marché français par contre si tu te positionnes direct sur par exemple le marché hispanophone bah c'est aussi un donc c'est une force au final c'est une force et faut pas hésiter à la mettre en avant et c'est vrai que bah nous par exemple on le voit tu vois on reçoit souvent des demandes de CEO aussi qui cherchent des OVM et il y en a de plus en plus où un de leurs critères c'est de pouvoir parler anglais parce que bah notamment ils vont être les OVM vont être ramenés à gérer des freelances tu vois qui sont à l'étranger qui parlent pas forcément français et en fait je pense que ça va se démocratiser puisqu'il y a de plus en plus de d'entreprises de business qui font ce qu'on appelle du offshore c'est à dire qui vont chercher des compétences des talents à l'extérieur et dans des dans des autres pays tu vois par exemple aujourd'hui vu que la plupart des business travaillent à distance c'est ça ouais mais tu vois et en plus de ça je pense que malgré tout la culture aussi en France elle est en train de changer puisque nous tu vois on côtoie aussi pas mal de petits jeunes tu vois qui sont sur le marché qui arrivent fort et et on se rend compte que eux par contre ils ont vraiment bercé dans la culture anglo-saxonne ils se sont formés avec tous les entrepreneurs du web américain etc et du coup il y a quand même cette nouvelle vague un peu en France où justement tu vois c'est les entrepreneurs d'ailleurs ils ne vivent pas en France pour la plupart ils sont un peu partout dans le monde ils sont expatriés très tôt expatriés à Dubaï dans d'autres pays etc et ils ont tout de suite un peu ces codes qu'on peut avoir aux US et du coup ils cherchent aussi des personnes malgré tout la barre de la langue est importante et ils cherchent des personnes francophones mais qui ont aussi cette mentalité donc je pense c'est aussi en train s'ouvrir exact et que ça va s'aligner ouais ouais c'est pour ça que depuis tout à l'heure j'essaye un petit peu de faire la nuance entre la langue en elle-même et la culture en fait c'est vraiment comprendre et en fait c'est génial d'avoir ces deux cultures là on parlait de deux marchés différents mais parce que derrière ça permet de faire le filtre par exemple moi quand je regarde dans la salle il y a des trucs ça m'arrache le cerveau quand je l'entends je suis comme ça non c'est pas éthique pour moi ça m'arrache juste pas bullshit mais du coup je peux faire ce filtre là un peu plus doux je tamponne ce qui est super pertinent et je fais la même chose sur les deux marchés et finalement ça crée en fait on crée son propre style de parlement d'écouter ce qui se passe sur ces deux marchés donc ouais c'est plus on va dire la culture elle au final elle va s'harmoniser puisque de toute façon on est de plus en plus dans un marché mondial tu vois aujourd'hui il est pas rare même dans des business comme les nôtres de collaborer avec des personnes qui sont dans d'autres pays qui ont d'autres cultures différentes mais la culture du business est en train de s'harmoniser d'être plus homogène du business en ligne en tout cas parce que tout le monde a les mêmes codes tout le monde swarme de toute façon plus ou moins au marché US et même les gens qui forment la source elle est sur les marchés US au final donc au final ça ruisselle sur tous les autres marchés donc tu vois les codes on était capable aujourd'hui de collaborer un peu de la même façon avec des personnes qui sont dans les pays de l'Est qui sont en Asie ou qui sont en Amérique et donc ça ça va s'homogéniser mais par contre je pense ce qui reste important malgré tout alors peut-être ça va changer avec l'IA aussi mais c'est quand même la langue malgré tout même si tu et moi je le constate aussi tu vois nous on parle anglais mais anglais comme des français tu vois donc on est capable de communiquer mais malgré tout quand tu ça reste quand même une barrière et c'est quand même beaucoup plus simple de collaborer avec des gens qui parlent ta langue native donc je pense que c'est quand même important la langue ça reste encore une barrière peut-être ça va changer avec l'IA mais pour le moment ça reste encore une barrière je trouve en fait bon c'est juste pour rebondir puis par exemple tu vois le commentaire de faire que je sais que c'est une blague mais en fait le point c'est que déjà vous parlez anglais vous comprenez ce qui se passe et vous vous formez sur le machin anglais on s'offre complètement de l'accent parce que vous comprenez l'information mais ça c'est juste pour montrer que c'est culturel et qu'en fait il y a des gens pour qui ça c'est une blague mais finalement il y a des gens pour qui ça va être une barrière alors que moi par exemple pour le coup je parle les deux langues jamais tu m'as entendu faire un commentaire comme ça et j'en ferai pas sauf un ami proche voilà mais rien que ça en fait on s'en fout si tu comprends prends l'information on s'en fout complètement est-ce que la personne en face elle te comprend oui top on s'en fout et donc mais ça c'est culturel français par exemple tu vois il n'y a qu'en France qu'on a je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on s'inquiète de savoir est-ce que mon accent il est bien perçu parce qu'au final en France quand un étranger essaye de parler français bah en fait il a un accent mais tu te dis putain il parle bien français alors que nous quand on veut parler une autre langue on fait attention c'est vrai ça c'est les franco-français je pense ça a pu m'arriver aussi parce que par exemple tu vois j'allais discuter avec certaines opéens peut-être s'il y avait des choses où je voulais redonner une partie d'un projet et si t'es un peu tu parles anglais t'es capable de te faire comprendre tu comprendrais ce que le client il te dit bon t'es capable d'utiliser l'IA pour corriger tes fautes en anglais et c'est tout on s'en fout et du coup parce que le coeur il est là et c'est pour ça que bien comprendre plus la culture etc c'est beaucoup plus important que ce filtre là mais je suis sûr que finalement il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières et ça pour tu vois c'est vraiment comme un exemple des petites différences qui font qu'on va plus limitées etc alors que le fond il est là on se comprend on parle business on va à l'essentiel et justement peut-être que c'est aussi un avantage on simplifie juste les choses aussi on va plus droit au but ouais c'est ça le small talk ouais c'est ça ok bon mais top et toi justement pour parler un petit peu plus de l'évolution de ton activité d'OBM comment tu vois comment tu vois la suite comment tu te vois évoluer dans ton activité alors c'est toujours des questionnements mais ben peut-être je pense que pour moi aujourd'hui ce qui va être vraiment important c'est de filtrer et resserrer vraiment les critères pour justement aller un peu plus dans la longévité donc potentiellement mettre un petit peu plus de barrières à l'entrée parce que ben là j'ai eu la chance de travailler avec différents types de clients finalement j'étais je travaillais un peu moins avec des amis anglophones mais j'ai quand même pu avoir un petit échantillon et donc là ça va être de trouver les bons entrepreneurs qui ont justement cette espèce de double culture ou ouverture vers le monde pour pouvoir travailler un peu plus sur le monde comme j'ai pu un petit peu voir ce que je faisais partout maintenant j'ai une bonne idée de ce que je veux et c'est tout ce que je ne veux pas ok donc c'est le choix de trouver les bons clients avec qui tu es impliqué sur le long terme et au final c'est une forme de positionnement puisque d'avoir cette cette double culture tu vas aussi chercher des entrepreneurs qui peut-être eux aussi sont sur ces deux marchés parce qu'il y en a par exemple des canadiens qui attaquent le marché français ça peut être un positionnement ou inversement ça va être ta force de toi de connaître les deux marchés exactement et en fait parmi les critères il y a forcément le bilingus mais oui effectivement pour moi ça me permet aussi d'avoir un entrepreneur en face de moi qui me dit ok d'ici deux ans je veux qu'on attaque le marché par exemple anglophone ou américain ou un pays spécifique bah en fait moi c'est pas un problème en fait du coup ça ça fait partie des choses où je me rends compte que j'ai cette force là je ne me rendais pas forcément compte en fait avant pour moi c'est évident désolé c'est évident que tout le monde parle anglais et se documentent ce qu'il se fait dans le marché américain genre et en fait je me rends compte à la mesure que c'est pas forcément si évident et que finalement c'est une force que j'ai donc qui pour moi a été évidente c'était un un point de départ on va dire donc ouais pour voilà bon bah donc au final parce qu'à la base t'étais partie pour tes études c'est ça et t'es restée t'es restée là-bas et donc malgré tout tu gardes un lien avec la France parce que t'es française et ouais et tu restes connectée à la France et comment du coup ça t'a aidé ce parcours là au final un peu atypique pour ton développement plus à toi pas pro mais aussi perso alors en fait ben ouais je suis partie quand même tôt j'ai été faire mon école de commerce au Canada donc moi j'avais aucun plan mon but c'était juste de partir et d'étriger à l'étranger ça c'était un plan de vie pour moi et après ça j'avais un peu le sentiment de pas m'être intégrée de pas avoir bien compris la culture dans laquelle j'étais et je voulais pas rester sur cet échec là en tout cas culturel on va dire j'ai voulu me dire ben c'est pas grave je vais rester pour ma carrière et je vais intégrer ça je vais comprendre les codes etc alors j'ai appris après du coup parce que je connaissais pas le marché francophone que les codes dans le monde du travail et de l'entreprise sont totalement différents j'avais ma petite idée mais pas à quel point il y avait une différenciation donc moi j'ai commencé comme ça sur le marché canadien j'ai travaillé en ayurotique j'ai absorbé tous les codes business communication etc et après je suis restée pour x raisons et finalement je suis restée quand même 10 ans et je me rends compte que toute ma vie de jeune adulte je l'ai faite au Canada et moi qui dans ma tête était un peu en mode bah non je suis immigrée enfin je suis dans une terre qui n'est pas la mienne je suis nouvelle ici bah en fait je me rends compte après coup que finalement je suis peut-être un peu plus canadienne que ce que je pense notamment dans mes codes dans mes façons de parler aux gens de juste de travailler en fait et ça je me rends compte parce que justement j'ai fait ce shift là de retourner entre guillemets travailler des français et la claque que je me suis prise j'étais comme mais qui sont-ils je ne comprenais rien culturellement j'étais genre mais ils sont qu'est-ce qui se passe quoi j'ai été complètement perdue et je n'avais pas du tout capté à quel point j'étais devenue canadienne entre temps ouais tu étais complètement imprégnée de la culture ouais et du coup pour la suite tu te vois où alors toujours au Canada ou tu as d'autres idées bon alors là déjà je quitte le Canada donc pour la suite je me vois je ne sais pas comment on dit citoyenne du monde en gros nomade nomade c'est sympa donc en gros l'idée c'est d'être nomade entre guillemets pendant un certain temps et aussi j'ai toujours ma petite idée en arrière de la tête d'aller rencontrer des entrepreneurs francophones à l'étranger justement pour voir qu'est-ce qui se passe donc on a un peu une idée de où est-ce que les gens vont s'installer etc et le risque c'est peut-être d'aller faire CPI discuter avec eux et voir ce qui se passe en fait parce que peut-être que c'est là finalement d'autres cultures encore et d'autres expériences de personnes qui eux aussi vont se coter un petit peu multiculturel quoi exactement et l'avantage aussi de voir tout ça c'est de voir les bases les noms négociables de toute façon peu importe ta culture si tu fais du business à un moment donné il faut A, B, C, D ça c'est pas discutable en fait les fondamentaux le fait de comparer c'est de prendre le meilleur ok donc il y a peut-être encore un positionnement encore plus encore plus affiné alors à venir ok top parce que là en plus t'étais où ? t'étais au Brésil non c'est ça ? oui je viens de passer cinq mois au Brésil donc encore autre chose et j'ai été faire une conférence à Porto Rico donc mais avec plus des américaines qui sont venus du continent entre guillemets et alors là c'était encore autre chose culturellement business et mon cerveau il tourne trop vite là mais ce qui est c'est que le fait d'avoir dû s'adapter à ces deux cultures fait que je suis tout le temps en mode analyse donc en fait par exemple là j'ai été à cette conférence très américaine et en fait moi ce que je faisais c'est que je passais mon temps à analyser j'analysais le business model quand les gens ils parlaient j'avais toujours ces petits trucs en tête et donc dans ma tête je voyais des schémas des trucs et donc à chaque fois je suis en mode analyse et je suis comme ah ok ça c'est cool ah c'est ça donc ça c'est des formations professionnelles qui commencent par l'une voilà donc regarde ce qui me correspond aussi et ce qui peut correspondre à un mignon voilà super bon bah au final ça sera Kumba l'OBM du monde quoi yes voilà et je pense que c'est le bon terme pour conclure cet épisode merci beaucoup Kumba pour ton partage merci c'était super intéressant de voir bah que il y a plein de belles choses à faire en fonction bah aussi on en revient toujours au même point de ce qu'on aime dans la vie et de qui on est et toi c'est quelque chose c'est aller explorer une nouvelle culture c'est quelque chose qui est dans ta personnalité et qui du coup s'exprime dans ton business donc c'était ça qui était hyper intéressant à entendre aujourd'hui merci beaucoup Kumba merci Kumba à très vite allez à très vite ciao ciao